Les zones activées par Karen se situent là, au centre du cerveau, dans ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Un cerveau archaïque que nous partageons avec les mammifères et certains reptiles. Entre ces neurones naissent l'amour, la joie, mais aussi la peur ou la tristesse. Bref, le royaume des émotions et de l'inconscient. Le cerveau émotionnel de Karen a été particulièrement sollicité pendant l'expérience, car les photos qu'on lui a montrées ont éveillé en elle du stress. Or, le stress, c'est le talon d'Achille des personnes dépressives, la porte d'entrée où s'engouffre la dépression. Le stress est géré dans le cerveau émotionnel par l'amidale. C'est elle, le centre de la peur. L'amidale interprète le stress comme le signe qu'un danger extérieur nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones du stress, cortisol et noradrénaline, qui vont accélérer le rythme cardiaque. Objectif, préparer le corps au combat ou à la fuite. Pendant ce temps, il se passe quelque chose dans le néocortex, et surtout ici, dans le cortex préfrontal. C'est dans cette région que s'élabore la pensée, l'abstraction, le langage. Bref, le royaume de la raison et du conscient. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amidale. Il s'éteint. Imaginez que votre métier, c'est de compter les papillons et que vous êtes dans un bois. Et un ours arrive. Donc, vous n'arrivez plus à compter correctement les papillons. Vous prenez plutôt la fuite. Ça, grâce à votre amidale, qui a pris le pouvoir. Elle a éteint toutes les zones qui ne sont pas importantes pour votre survie. Et donc, elle a éteint une grande partie de votre cortex préfrontal. Le problème, c'est que chez les personnes dépressives, l'amidale est persuadée que le danger est permanent. La preuve, face à des photos n'évoquant aucune angoisse, Karen, au lieu de se calmer, a continué de stresser. Connectée partout dans le cerveau, son amidale ici est anormalement active. Elle maintient un stress chronique. Et la dépression, c'est justement ce stress chronique sur lequel le cerveau a perdu tout contrôle. Le cerveau a perdu le contrôle, car après plusieurs semaines, l'hippocampe est attaquée par l'amidale. Or, le rôle de l'hippocampe est justement d'éteindre l'amidale une fois le danger passé et de permettre au cortex préfrontal de se rallumer. Mais, pendant la dépression, les hormones du stress augmentent tellement qu'elles finissent par détruire les neurones de l'hippocampe. Affaibli, il ne peut plus remplir sa mission. Et le siège du raisonnement reste éteint. Les personnes dépressives sont donc coupées d'une moitié d'elles-mêmes. Elles sont emportées par le torrent de leurs émotions que rien ne peut plus canaliser. Ni volonté, ni recul, ni raisonnement. Le raisonnement, il est faussé par la dépression. Et au lieu de voir le verre à moitié plein, je le voyais toujours à moitié vide. Alors que ma nature, c'est plutôt de le voir à moitié plein. Je n'arrivais pas à raisonner mes émotions. Je n'arrivais pas à me motiver et à me dire «Voyons, Mélissa, lève-toi, fais quelque chose, prends-toi en main. » Ce n'est pas un bon conseil à donner non plus à une personne qui est dépressive. Étant donné que le jugement est altéré, c'est très difficile de se recentrer sur une voie vers le bien-être. Il n'y a rien à faire. On a besoin d'aide. Se confier à un psy soulage. Mais jusqu'à quel point ? Les avis divergent. Le problème de traiter la dépression par la psychanalyse, c'est que comme le montrent les études de neurosciences sur des patients déprimés, la région du néocortex responsable du langage est très sous-activée dans la dépression. Il est donc très difficile d'avoir accès au cerveau en passant par le langage chez les patients déprimés. L'autre solution, ce sont les antidépresseurs. Ces médicaments, parmi les plus prescrits au monde, aident l'amidale à se calmer et régulent le flot des émotions négatives. Les antidépresseurs sont utiles et importants puisqu'ils sont capables de directement changer l'activité du cerveau émotionnel. Mais par contre, ils ne sont que des béquilles. Dans la mesure où lorsqu'on arrête de prendre le traitement, ils ne jouent plus ce rôle. Et d'où le fait que beaucoup de patients qui ont suivi ces traitements par antidépresseurs retombent dans la dépression. Certains psychiatres proposent donc des solutions différentes pour aider les personnes dépressives. Il y a plein d'approches pour remplacer les antidépresseurs et la psychanalyse. Mais une des plus simples, c'est l'exercice physique. Une étude de l'université Duke a montré que 30 minutes d'exercice physique trois fois par semaine avaient un effet exactement identique à celui d'un antidépresseur. Au bout de quatre mois, le même nombre de patients avaient récupéré. Simplement, quand on regardait, un an plus tard, ceux qui s'étaient soignés avec un antidépresseur et avaient arrêté, un an plus tard, 40% d'entre eux avaient rechuté. Alors que ceux qui s'étaient soignés avec le sport, seulement 8% avaient rechuté, c'est-à-dire quatre fois moins.